Bonjour, 23 mars, je reçois un mail de Dacia. Madame, Monsieur, ne passez plus à côté des offres et de l'actualité Dacia. Vous n'avez plus ouvert nos emails depuis quelques temps, mais nous sommes heureux que vous ayez choisi d'ouvrir celui-ci. Nous pouvons ainsi partager une nouvelle fois avec vous toutes nos nouveautés. Des conseils et des services, nos nouveautés produits, les actualités de la marque. Effectivement, nous avons acheté, ça fait maintenant 10 ans, le temps passe vite, une Dacia Docker, un utilitaire dont nous sommes satisfaits. Il évolue dans la catégorie du Citroën Berlingot ou du Renault Kangoo. Dacia s'inquiète, une voiture achetée en disant, c'est peu, je l'avoue. Et donc, on nous demande de revenir. Alors, nous revenons. J'enlève, bien sûr, ces petits autocollants qui cachaient notre nom. Alors, Dacia nous montre sa Dacia Sandero, véhicule le plus vendu aux particuliers en France depuis 8 ans. Que recherchez-vous ? Un essai configuré, un modèle de voiture que nous souhaiterions acheter, estimer notre véhicule de vie entretien en ligne. Ah, maintenant, on nous parle du Duster, des rendez-vous live Duster. Nous pouvons réserver une session personnalisée. Explorez notre gamme de véhicules familiales, suivez aux citadines, parcourez les modèles Dacia et trouvez celui qui vous convient le mieux. Alors, la Sandero, la Sandero, qui évolue dans la catégorie de la Toyota Yaris, de la Citroën C3, de la Renault Clio. La Sandero, à partir de 11 990 euros. Donc, Dacia nous présente sa gamme. Très certainement, après notre achat unique d'une Dacia il y a 10 ans, il souhaiterait bien sûr que nous changions de véhicule. Alors, le succès de Dacia est quand même remarquable en France. Je rappelle aux plus jeunes que Dacia, c'était une marque roumaine qui a été rachetée par le groupe Renault. Ça fait déjà maintenant pas mal de temps. Et Renault, initialement, devait commercialiser les modèles Dacia conçus par lui uniquement dans ce qu'on appelait les pays émergents. En fait, les pays du tiers-monde. Et puis, c'est un petit peu au dernier moment, et même au dernier moment, que le premier modèle de Dacia, la Logan, a été vendu en France. Et personne n'y croyait. En fait, c'était un petit peu un produit d'appel. On exposait la Logan dans les concessions. Et puis, on disait aux gens, vous voyez, c'est quand même très frustre, très rudimentaire. Bon, on va vous vendre une Renault d'occasion. Eh bien non. La Logan a plu. Et le succès de Dacia, depuis, ne s'est jamais démenti. Alors, plusieurs modèles Dacia, bien sûr. Alors, toujours en Sandero, on peut comparer la Sandero et la Sandero Steepway. Voici le Jogger. Le Jogger, c'est le modèle familial. Alors, on propose des comparaisons. On revient avec la Sandero à 11 990. Et on a le Jogger essentiel à 17 590. Bon, les prix restent accessibles. Mais Dacia a quand même augmenté au fil des ans, d'une manière significative, ses prix, en montant en gamme. Et c'est, d'ailleurs, un des problèmes de Renault. Il faut présenter des Dacia qui soient assez réussis sur le plan esthétique, bien équipés, moins chers que des Renault. Mais il faut quand même qu'il y ait une différence. Il ne faut pas que la Dacia soit, entre guillemets, trop réussie, parce qu'autrement, les gens n'achèteraient plus de Renault. C'est très, très, très amusant, ce succès de Dacia. Dacia qui est, permettez-moi l'expression, la vache à lait du groupe Renault. C'est ce qui permet de faire de beaucoup de bénéfices. Voilà, une belle photo. On montre les motorisations. Donc ça, c'est le... C'est le Jogger. Le véhicule que nous avions acheté il y a 10 ans, le Dacia Docker, l'utilitaire n'est plus commercialisé. Donc, je le répète, personnellement, je suis satisfait de mon Docker. Bon, c'est pas... Pour moi, Dacia, c'est pas un véhicule, malgré certaines publicités, qui va faire rêver, qui va se faire, comment dire, pour lequel on va s'enthousiasmer. Je pense que c'est un bon produit, un petit peu passe-partout. C'est mon ressenti personnel. Pour celui qui n'a pas les moyens de s'offrir des voitures qui peuvent faire plus rêver, on va pas citer de marques, je pense à des marques allemandes ou japonaises. Bon, ça reste, ça reste, je dirais, un bon compromis. Ce qui manque à Dacia, je pense, c'est la passion, mais c'est pas possible. Comme je vous le disais, Dacia ne doit pas faire de concurrence à Renault. dans le groupe concurrent allemand VAG, Volkswagen Automobile, c'est un peu le même souci Skoda, qui était une marque tchèque, qui a été rachetée par Volkswagen, comme Dacia, marque roumaine a été rachetée par Renault. Chez VAG, Volkswagen Automobile, les Skoda doivent être attractifs, mais ne pas faire de concurrence aux Volkswagen et encore moins aux Audi. Voilà, c'était la découverte de ce mail reçu en cette fin du mois de mars de chez Dacia. Est-ce qu'on rachètera un jour une Dacia ? Peut-être. c'est possible. Mais bon, c'est pas certain. Merci pour votre attention. Au revoir.